Bonjour Ebo Kertov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon de Parashat Vayakel Pikudé dans le cadre du Bet Hamidrash Ilel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Ilel Pevzner, Zichon Olivrach. Notre étude commence au Perek, Lamed He, 35e chapitre du livre de Shemot, Passouk Aleph. Vayakel Moshe, Moshe fait rassembler. Ici nous sommes le lendemain du district Tichri 2449, Moshe Rabenu descend avec les deuxièmes tables de la loi, puis le lendemain il doit faire rassembler les Béné Israël. L'orahim d'expliquer pourquoi, parce que lorsqu'il est descendu avec les deuxièmes loukhot, Moshe Rabenu, son visage est illuminé par deux cornes de lumière, et comme nous l'avons vu dans Parashat Kitsa, Vayireu, ils avaient peur de s'approcher de Moshe Rabenu. Donc Moshe Rabenu a besoin de les faire rassembler, de leur dire de s'approcher. Donc Vayakel Moshe, Moshe il fit rassembler, et kol adat, toute l'assemblée des Béné Israël, Vayomer Alem il leur a dit, Eléa Devarim, voici les paroles, Acher Tziva Hashem, que Hashem a ordonné l'asototam de les faire. Alors ici, avant de commencer à leur enseigner les ordres qu'il a reçus pour le Mishkan, Moshe Rabenu va leur rappeler que Shmirat Shabbat, que garder le Shabbat, c'est plus important que la construction du Mishkan. D'ailleurs, Elé, la valeur numérique du mot Elé c'est 36, Devarim, c'est les paroles, le minimum d'un pluriel C2 ça fait 36 plus 2, ça fait 38, Ha Devarim, c'est le He Ayediyah, que l'on compte 1, pour montrer les paroles bien fameuses, 1 donc ça fait Lametet Melachot, c'est ici un remez, une allusion au 39 Melachot que nous devons garder pendant le Shabbat. Et donc voilà ce que Rashi nous dit d'abord, C'était le lendemain de Kippour, Lorsqu'il est descendu de la montagne. C'est ici, ça veut dire qu'il a fait rassembler. C'est pas qu'il a rassemblé dans le sens qu'il les a pris de force. C'est pas qu'il a rassemblé les gens de force. Et là, il se rassemblait selon son ordre. Comme le Targumonkelos le dit, ça veut dire qu'il a fait rassembler. Pendant six jours, Si on veut bien traduire, c'est que le travail se fera. C'est-à-dire que la notion de travailler n'est pas obligatoirement le travail qui doit être fait par une personne, Mais le travail peut se faire. Tehase Melachot. Donc pendant six jours, Tehase Melachot. Et dans le sens simple, ça veut dire que le travail du Mishkan pourra être effectué par d'autres personnes pendant six jours. Et le septième jour, le jour de Shabbat, Ce sera pour vous un jour saint, Donc c'est un jour de repos, L'Hachem, pour Hachem. Tout celui qui fait Melachat, Un travail, Il sera condamné à la peine capitale, bien sûr, Dans le cas où il y a deux témoins et qu'il a été prévenu. Il leur a devancé, il leur a expliqué d'abord à Zaharat Shabbat, L'ordre de garder le Shabbat, Avant l'ordre de construire le Mishkan, L'Omar, C'est pour nous dire Que ça ne repousse pas le jour du Shabbat. Et donc, même si le Mishkan, Quelque chose de très important, Shabbat, ça passe avant. Pasouk, Gimel, L'O, Teva'aru, Esh, Vous ne devez pas allumer du feu, Même si c'est pour préparer à manger, Ce qui est d'habitude permis pour Yom Tov. Ici, pour Shabbat, c'est interdit, Donc, L'O, Teva'aru, Esh, Vous ne devez pas allumer du feu, Bechol, Moshevotekhem, Dans tous les endroits où vous êtes installés, Bechol, HaShabbat, Le jour du Shabbat. Bechol, Moshevotekhem, Ça veut dire vos endroits de l'Alihachamim. Apprennent, pas dans le Migdash. Dans le Migdash, on utilisait le feu pendant Shabbat, Par exemple, pour les Ketoret ou pour les Corbanotes. L'interdiction du feu, C'est uniquement Bechol, Moshevotekhem, C'est-à-dire dans les endroits où nous habitons. Maintenant, une question se pose sur toutes les Mélachodes de Shabbat. Pourquoi la Torah nous parle particulièrement de L'O, Teva'aru, Esh, Vous ne devez pas allumer du feu. Il y a certains de nos sages qui disent Av'ara est sorti ici. On en a fait une exception pour nous dire que c'est un lave. Et il y en a certains qui disent C'est pour en faire une Mélacha à part et différente qu'elle est sortie. Alors, je vous explique. C'est une Gemara dans ma Sechette Shabbat qui pose la question Pourquoi ici, on doit absolument nous rappeler que Vous ne devez pas allumer le jour du Shabbat du feu. Alors, d'après un avis, Allumer du feu pendant Shabbat, c'est différent de toutes les autres Mélachodes. Les autres Mélachodes, les autres travaux interdits Shabbat sont des travaux qui sont en soi quelque chose qui construit. Il y a un début, il y a une fin. Alors qu'allumer le feu, ça peut être considéré comme une interdiction puisque la Torah nous dit mais d'un autre côté, ce n'est que quelque chose de préparatif. Ce n'est pas un but en soi, allumer du feu. Par exemple, on allume du feu pour réchauffer de la nourriture ou pour cuire. Donc, d'après cet avis-là, l'interdiction d'allumer du feu pendant Shabbat est différente des autres interdits de Mélachodes. On n'a pas le même riouf, on n'a pas la même gravité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va transgresser il n'aura pas la même punition que quelqu'un qui va par exemple construire pendant Shabbat ou quelqu'un qui va cuire pendant Shabbat puisque le feu en lui-même, c'est quelque chose qui ne peut pas être considéré si ce n'est pas que la Torah nous l'ait rappelée comme un interdit, quelque chose d'interdit. Le Ramban, le Nahmanide expliqué par rapport à Yom Tov par exemple ou Yom Tov, on a le droit d'allumer du feu à partir d'une flamme existante et d'autre part, le Gourari et le Maharal expliquent que réchauffer quelque chose, ça peut se faire naturellement. L'effet du feu peut se trouver dans la nature. Il suffit qu'il fasse chaud ou bien des pierres, des fois, peuvent être d'elles-mêmes chaudes. Donc c'est interdit d'allumer du feu pendant Shabbat mais ce n'est pas interdit avec la même gravité que par exemple coudre. Ça c'est le premier avis. Il y a Chomrim et certains disent les Chalek Yatsa c'est pour nous dire que de la même manière que l'Otevar Wesh d'allumer le feu c'est interdit pendant Shabbat et d'après cet avis c'est au même titre que les autres c'est-à-dire que celui qui allume du feu pendant Shabbat devant témoin et en étant prévenu il est condamné autant que s'il avait par exemple cuit ou il aurait je ne sais pas construit. Alors pourquoi la Torah elle nous dit à part l'Otevar Wesh c'est pour nous dire la chose suivante. Ne crois pas que pour être condamné pendant Shabbat il faut transgresser les 39 Melachot. Il suffit que tu en transgresses une et c'est déjà une transgression qui te rend Chayav par exemple. Si quelqu'un oubliait que c'était Shabbat et il a commencé à faire plusieurs Melachot plusieurs travaux interdits il en a fait 3, 4, 5 est-ce qu'il sera coupable entre guillemets d'avoir transgressé Shabbat dans le sens où il devra amener des corbanes des sacrifices ratates pour se faire pardonner de la faute ou pas ? Alors comme on a mis à part l'Otevar Wesh pour nous dire qu'en soi c'est un interdit c'est pour nous dire que chaque interdit compte à part et donc si quelqu'un par inadvertance il a transgressé 3, 4 Melachot pendant Shabbat alors il sera condamné à amener 3, 4 corbanotes donc après avoir enseigné le Shabbat Moshe Rabbeinu enseigne les Melachet à Mishkan ce qu'il faut faire pour construire le Mishkan il a dit à toute l'assemblée des Mishkan les morts en disant ce qui saute aux yeux c'est que deux fois il y a les morts les morts et après les morts Rachid expliquait le deuxième que Dieu m'a ordonné à moi de vous dire les morts de vous dire à vous prenez de ce qui vous appartient et ici c'est aussi d'après le Iben Ezra dans le sens de donner pas simplement de prendre mais il faut aller jusqu'au bout de l'action et le donner un prélèvement pour Dieu tout celui que son cœur lui donne envie de donner c'est-à-dire qu'il devra aller jusqu'au bout de ce qu'il a prévu de donner comme un prélèvement pour Dieu selon le Rambam il suffisait de vouloir c'est-à-dire de prendre la décision Gamar Belibo le Rambam il dit ça veut dire qu'il a conclu dans son cœur et même sans l'exprimer on était Chayav on était obligé de remplir ce vœu parce que c'est marqué ici Col Nédiv Libo c'est ici son cœur qui lui dit de donner donc on n'est pas obligé d'exprimer même avec la bouche alors que pour les Nédarim généralement un Néder qu'on a pris sur soi je ne sais pas par exemple quelqu'un il prend sur lui de lire Teilim tous les jours sans l'exprimer ça n'a pas la même force mais ici étant donné qu'on parle des choses qui étaient réservées au Mishkan ça suffisait la décision dans le cœur C'est pour ça qu'on considère que c'est un don du cœur Rachid nous prévient j'ai déjà expliqué les dons du Mishkan et la manière dont il fallait le préparer le travailler à l'endroit où ils ont été ordonnés donc on ne va pas maintenant reprendre tout ce qui a été exprimé dans Parachat Terouma et Tetsave donc Pasukvav ou Tekhelet Tekhelet c'est de la laine qui est colorée avec du bleu azur Ve Argamane c'est de la laine qui est colorée avec du rouge Argamane Pourp Ve Tolaad Shani c'est du rouge Ecarlate Ve Chech c'est du lin blanc Ve Izim c'est des poils de bêtes qui sont appelés de de chèvres et on n'appelle pas ça de la laine on appelle ça des poils parce que vraiment c'est des poils tout court Pasukzaym Ve Orot Elim Meodanmi des peaux de béliers teintes en rouge Ve Orot Tekhashim des peaux de Tachash on ne sait pas le Tachash quel animal c'était on sait que c'était un animal multicolore et des bois de Chittim comme on avait déjà expliqué que c'est Yaakov qui avait planté ces bois de Chittim à l'arrivée en Égypte et les avait pris avec eux la mort de l'huile pour le luminaire pour la Ménorah ou Bsamim et des parfums des encenses pour l'huile donc si on savait que c'était une huile qui était mélangée avec des parfums pour faire la Méchicha l'onction mais aussi des encenses pour les Ketoretta pour la combustion des samimes des parfums des pierres de Choham des pierres à certir c'est-à-dire qu'elles étaient mises dans des formes d'or qui les retenaient la Ephod pour le Ephod le Ephod c'était ce tablier qui était porté par le Kohen Gadol dont les bretelles remontaient à l'avant vers la Choshen et le Choshen c'est le pectoral où se trouvaient les douze pierres qui rappelaient les douze tribus d'Israël et tout sage de coeur et ils vont faire tout ce que Hachem a ordonné on savait que le responsable en chef c'était Betzalel et c'était des Chachem vous avez une grande connaissance des choses qu'est-ce qu'il devait faire qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il recouvrait le O-L c'est des agrafes les poutres c'est bar c'était les barres qui allaient d'un bout à l'autre c'était les colonnes c'était les socles qui retenaient les poutres C'était les tentures qui étaient mises à même les poutres inférieures qui étaient visibles depuis l'intérieur du Mishkan au-dessus de ça on rajoutait sa tente c'était la tente qui était faite avec des tentures de chèvres et à souille les gages qui servaient de toit au-dessus du Mishkan et au-dessus de ça on mettait une couverture avec des pots de béliers et de Téhashim donc c'était trois couches les unes sur le Mishkan à Olo et de Téhashim donc l'arche sainte et ces barres qui ne devaient jamais être enlevées et à Caporet c'était le couvercle avec les Kérouvim et le vaut le voile du rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh à Kodeshi Rachid expliquait la parochette le voile qui faisait une séparation toute chose qui protège que ce soit au-dessus ou bien en face car oui c'est appelé c'est un rideau ou bien un toit ainsi c'est marqué dans tu l'as protégé ou bien c'est marqué encore je vais te barrer la route je vais faire un obstacle dans ta route pasouk le chulhan sur lequel étaient posés les douze pinces d'assignation tous les ustensiles qui étaient nécessaires alors c'est le pain de proposition si on traduit dans les mots mais le ça veut dire le pain qui a des visages Rachid expliquait j'ai déjà expliqué sur le fait qu'il avait une face les cannes ou les cannes d'un côté et d'un autre car il était fait comme une sorte de boîte ouverte d'un côté à l'autre on ne reviendra pas sur tout ce qu'on a expliqué dans les parachutes précédentes donc la menorah le luminaire et tous ses ustensiles et ses lampes et l'huile pour le luminaire c'était des petites pinces ou martot et c'était des pelles c'était des coupes que l'huile et les mèches n'étunim étaient mises dedans il y a besoin parce que c'était pas juste de l'huile n'importe comment il fallait des artisans des sages de coeur parce qu'il est différent de toutes les autres fabrications d'huile comme c'est marqué dans le traité mais garerot on laissait mûrir l'olive tout en haut au béroche en haut de l'olivier après il fallait savoir quelle olive choisir et après on concassait c'était de l'huile de première pression et elle était extrêmement pure nous continuons devant le Kodesh à Kodeshim devant le Haron maintenant Massach à Petach Rachid expliquait Vilon c'est un rideau chez l'ifne à Mizrach qui se trouvait à l'est lorsqu'on rentrait au Mishkan chez l'ayusham Kerashim parce qu'à cette entrée il n'y avait ni Kerashim ni Poutre ni Yeriot ni Tenture on continue de nous décrire tout ce que Moshe Rabbeinu a demandé à ce que l'on fabrique l'autel pour les Corbanotes le Mishkan qu'on appelle Anéchochette qui était creux et rempli de terre et la grille de cuivre qui était avec lui celle qui retenait les petites braises et les graisses qui coulaient et Badaf et tous ses ustensiles et Akior le Kior c'était l'ustensile qui permettait au Kohanim de se laver les mains et les pieds et son support puisque ce bassin était posé dans un support qu'on appelle Kan les voiles de la cour extérieure et le rideau qui se trouvait à la porte Rachid expliquait et Amudav et Amudav et Adanea ici le mot Chatser il est décliné ici il est dit ici au masculin ou au masculin et aussi au féminin puisque regardez c'est marqué et Amudav donc Amudav c'est Amud Chello donc c'est un masculin et là c'est Chella au féminin donc c'est un mot qui peut être utilisé dans les deux genres masculin et féminin il y a beaucoup d'autres exemples où des fois c'est employé au masculin et des fois c'est employé au féminin donc troisième rideau Rachid expliquait c'était un rideau qui était lui aussi du côté est c'était du côté des 20 coudées du milieu de la largeur du de la cour que cette largeur c'était c'était 50 coudées de largeur et étaient fermées les tzatzafodes du côté nord 15 comme c'est marqué que des deux côtés il y avait 15 coudées qui étaient voilées et au milieu donc 15 et 15 ça fait 30 au milieu il y avait un espace de 20 qui était fermé par un rideau les piquets du ce qui retenait les rideaux et les piquets de la cour et leur corde Rachid expliquait pour planter les extrémités des tentures à même la terre afin qu'elles ne bougent pas avec le vent c'est des petites cordes pour attacher donc c'était des habits de service on verra ce que Rachid veut comprendre ici dans le passouk pour servir dans la partie sainte les habits sains les pour le grand prêtre et les habits de ses fils les chahen pour être prêtre c'est les habits de bigdé koen et diot les habits de koen et diot qui étaient au nombre de 4 alors que les habits de koen gadol étaient au nombre de 8 avec un mélange d'or et d'autres matériaux maintenant bigdé asérad alors pour ceux qui ont suivi les postes précédents bigdé asérad après Rachid ce sont des habits pour le service c'était comme des housses qui permettaient de recouvrir certains ustensiles lorsqu'on avançait dans le désert Rachid expliquait c'était pour couvrir le aron et le chul et les différents les deux au moment du départ pour les voyages ils sont sortis toute l'assemblée des Israël de devant Moshe après avoir reçu les ordres donc suite aux ordres voilà comment les Israël ont agi tenu tout homme dont le coeur l'a élevé l'a porté et son esprit l'a poussé à donner auto lui et vit où ils ont amené le prélèvement pour Dieu pour le travail du de l'attente de l'attente d'assignation et pour son service et pour les habits saints et là surprise les hommes ils sont venus alors si on veut traduire textuellement c'est sur les femmes mais là c'est avec les femmes toute personne généreuse de coeur ils ont amené c'était des anneaux qu'ils mettaient dans le nez encore une fois c'est une sorte de bijoux qui se portait sur le doigt c'était un collier tout ustensile d'or qui avait alors si on veut traduire dans les mots c'est qu'il avait balancé mais ça veut dire qu'il avait consacré regardons ce que Rachid nous dit Rachid dit ici c'est pas sur c'est avec 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 les femmes et à leur suite c'est le fait que le targoum il a expliqué le mot parce que il ne traduit pas les gens sont venus les hommes sont venus comme il l'a expliqué précédemment dans le verset 21 seulement il traduit ils apportèrent ce qui veut dire qu'ils ont amené des boucles des bracelets et des anneaux quand c'est encore sûr les femmes c'est-à-dire qu'ils ont amené leurs épouses ou leurs filles avec les bijoux sur elles comme il a expliqué au sujet de elles filèrent les poils de chèvre sur l'animal lui-même ici d'après le targoum c'est qu'ils ont pas seulement amené le bijou ils ont amené la personne qui est portée avec le bijou tel que c'est un bijou en or rond donc ici c'est pas un bracelet comme nous l'entendons vers le bas de la main mais c'est beaucoup plus haut et on appelle ça un bracelet qui se met au niveau des biceps c'est donc lui aussi un objet en or alors c'était quelque chose qu'on mettait à l'endroit des parties intimes les chats pour une femme et les chachamis ont expliqué c'est quoi kumas kan makom zima le kaf c'est kan ici même mekom zima c'est l'endroit de débauche donc c'est pas du tout dans le sens collier au niveau du cou mais c'était quelque chose qui se portait à l'époque qui se trouvait qui se trouvait chez lui donc du bleu azur du pour rachid C'est-à-dire qu'il prélevait un prélèvement d'argent ou de rochette ou de cuivre. Ils ont amené le prélèvement pour Dieu. Et toute personne qu'on a trouvée chez lui, pour tout le travail et vie où ils les ont apportés. Et toute femme, sages de cœur, avec ses mains, elles tissaient. On se rappelle, pour ceux qui ont suivi, Teruma et Tetzave, que c'était des petites cordelettes qui étaient elles-mêmes mises ensemble en mélangeant tous ces matériaux pour donner un seul fil. Ils ont tissé les chèvres. Comment on tisse des chèvres ? Rachid expliquait... C'était une manière de faire très particulière, extraordinaire. Chez Meal Gabéaïzim, que sur le domaine des bêtes, Tovim Otam, elles réussissaient à tisser le poil de la bête, ce qui est extrêmement particulier. Et les gens importants, les princes des tribus, les pierres de Chouam, les pierres de Chouam, les pierres à Sertir, l'aéphod pour l'aéphod, l'aéphod pour l'aéphod et l'aéphod pour l'aéphod. Rabinatan dit... Qu'est-ce qu'ils ont vu de particulier, les princes, les Itnadev, de donner... Pour l'inauguration du Mizbeach, Batekhila, au début. Alors que pour la fabrication du Mishkan, ils n'ont pas contribué dès le début. Comme on le voit ici, ils passent un petit peu après tout le monde. Et la Kachamroa Nessim, comme ça, les princes ont dit, les Nessim, ils ont dit... Que d'abord, la communauté donne ce qu'ils peuvent donner, ou ce qu'il manque, ce qu'il manque, on va le compléter. Puisque la communauté, elle avait tout complété. Chez Neymar, comme c'est marqué, on le verra plus tard, tout ce qu'ils avaient amené pour travailler comme matériaux, c'était suffisant. Amroa Nessim, et là, les Nessim, ils ont dit... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ils ont amené juste les pierres de Shoah. Maintenant, quand c'est l'inauguration du Mishkan, alors là, quelques mois après, ils ne vont pas se tromper. C'est pour ça que, lorsque c'était l'inauguration du Mishkan, alors ils ont donné Trila dès le début. Et puisque depuis le départ, ils ont tardé, Alors, la Torah, elle a écrit leur nom en enlevant une lettre. Regardez le mot Véanesiim. Véanesiim, K'tiv, c'est marqué sans les deux Youdes. Normalement, Véanesiim, on aurait dû avoir un Youde entre le Nun et le Sin, et entre le Aleph et le même Sofit. Parce qu'ils ont traîné au moment où il fallait faire des dons. Que leur cœur les a apportés, les avis d'apporter les Chol à Melacha pour tout le travail. Hacher Tziva, Hachem, que Hachem, il a ordonné l'Asot de faire. Béyad Moshe, dans la main de Moshe. Et viou, ils ont amené Béné Israël. Les Béné Israël, Nédava l'Hachem, comme un don pour Hachem. Donc voilà pour l'étude du jour du Richon de Parachat Vayakel Pekoudé. On se retrouve demain, Bézrat Hachem, pour l'étude du Chéni. Sous-titrage ST' 501